Si je veux raconter l'histoire du coq Frédéric et du lapin Jeannot, c'est parce que j'aimerais illustrer à quel point dans les années 1950 à Reishi, on était encore connecté avec la nature. Mon cousin il s'amusait avec les chevraux, un autre élevait un veau et ma petite soeur élevait un merle qui était sur son épaule et qui venait manger dans son assiette parce qu'il habitait sur le rosier grimpant de la maison. Quand j'avais 7 ou 8 ans, c'était un moment où mes parents élevaient encore des poules. Et là, parmi les poussins, il y a eu un coquelet aventureux que tout de suite je me suis approprié comme un animal de compagnie. Frédéric, c'était son nom, c'est devenu mon compagnon, il jouait avec moi et il me becquetait les oreilles et les cheveux et j'avais toutes les peines du monde à me séparer de lui pendant la nuit. Finalement, c'est devenu un magnifique coq blanc à crête rouge et mes parents ont décidé qu'on n'allait pas le manger mais que ce serait le coq de notre poulailler. Et là, Frédéric s'est révélé, il a mis de la discipline, il se méfiait des putois, des éperviers, des chats qui surveillaient toujours, qui épiaient le troupeau et il n'hésitait pas à faire entrer tout le monde au poulailler s'il pensait qu'il en sentait le besoin. et il restait debout à l'entrée et il attendait qu'on vienne fermer la porte. Petit à petit, Frédéric a étendu ses devoirs de chien de garde à toute la propriété et à ses alentours. « On est devenu une propriété privée ». Ma tante Angèle qui essayait de traverser se faisait chasser et elle était très indignée mais ça lui arrivait à elle comme à tout le monde. Frédéric a entretenu avec mon père une relation de compétition. Il allait tous les jours l'attendre à 2h30 quand il rentrait de l'usine. Quand maman le voyait partir vers la route, elle disait « Ah, il y a René qui va bientôt rentrer ». Et c'était l'attaque du cycliste, de la bicyclette et mon père adorait ça. Avec moi, il est resté le coq affectueux que je connaissais. Il se baissait pour que je puisse le prendre dans les bras, le caresser et tout ça. Mais c'était pas du tout la même chose avec la servante qui n'osait pas sortir de la maison qu'armée d'un petit buisson et une de ses tâches, c'était d'aller chercher des salades dans l'abri d'hiver et je ne sais pas combien de fois elle est restée bloquée là-dessous avec Frédéric sur le toit qui poussait des cocorico puissants. La réputation de Frédéric, elle s'est étendue aux alentours, c'était un coq féroce et il recevait des invitations pour participer à des combats de coq qui étaient encore très prisés à ce moment-là dans le village, mais on a toujours refusé. Mais un jour, on a entendu Frédéric qui poussait des vociférations, mais personne désespérée. On est sortis et on l'a vu loin dans le pré qui se battait avec un épervier qui avait essayé de prendre une des poules. Et l'épervier l'attaquait à la tête et Frédéric le griffait. Pour finir, le rapat s'est parti en volant bas. Frédéric a rassemblé les poules et il est rentré. Malheureusement, il avait perdu un œil et il avait trop de blessures et on a dû l'achever. Et on l'a mangé avec beaucoup de respect. Mais moi, j'étais dévastée par la perte de Frédéric. Et je ne sais pas si mes parents s'en sont rendus compte et ont voulu remédier à la situation, mais toujours est-il que quelques temps après, j'étais chez ma tante Thérèse, c'était mon anniversaire, et elle m'a mis dans les bras un petit lapereau blanc et noir et elle m'a dit « c'est à toi ». Je ne sais pas comment mes parents ont accepté que j'amène ça à la maison, mais j'ai promené Jeannot, c'était son nom, pendant tout l'été dans ma poussette de poupée et puis un jour, on a été invités par un voisin à aller rencontrer le mâle et c'est là que Jeannot s'est révélée être une femelle parce qu'elle est devenue enceinte. Et mon père lui a construit un clapier de fortune et c'est là que l'Odyssée a commencé. Les lapins se sont multipliés, pour finir mon père a construit un immeuble de clapier avec des studios derrière pour qu'il puisse faire les petits, avec des clés, avec des grilles. C'était devenu toute une entreprise. Mais mon cher Jeannot a commencé à vieillir et mes parents ont pris une décision. Alors que j'étais en vacances en Suisse allemande, j'ai reçu une carte de maman qui a dit « aujourd'hui, on a mangé Jeannot ». J'ai été mais dévastée et je pleurais tellement que les gens chez qui j'étais voulaient me renvoyer chez moi. Ça a été une phrase que j'ai jamais oubliée et je me demande comment je suis restée optimiste après ça. Mais bon, les descendants de Jeannot, pour finir, on les a tous vendus, on a arrêté l'expérience. Et puis les poules sont parties, et puis le merle, et puis le rosier. Et beaucoup plus tard, j'ai eu des chats qui ne sentaient pas la souris. J'ai eu un petit chien de race, on n'arrête pas le progrès. barracerais en Rialogue. J'ai eu des chien déficit que maman. Elle a été la даже belle des chien. Elle a été... On est fort, je n'entrecise. Une vrai victoire. Desch времени. On est lesqu喅 toutes les colonistes. Elles me disent oui. Et nous vous en Oppure, Sous-titrage ST' 501